Générique La classe internationale Signée El Cid Merci Merci Ça fait plaisir Ça fait très plaisir D'habitude générique Ça vaut combien ça ? Merci pour le cadeau Ça fait plaisir Je ramènerai l'original Quand je vais en Tunisie D'accord Et tu diras tes filles de coloré Voilà ce serait pas mal Les unnats faits moi à la hajtine On se tutoie On se tutoie ça c'est sûr Et après Fawzi C'est juste un nom C'est mon pseudo En fait que j'ai choisi Il y a plus de 20 ans Il y a beaucoup de gens Qui m'appellent avec ce nom là Il y a des gens qui pensent Que mon prénom c'est El Et mon nom de famille c'est Cid Donc c'était marrant ça Alors j'ai J'ai perdu un ami aujourd'hui Un grand ami Qui s'appelle Slehdine Cid Qui est un très grand réalisateur tunisien Qui nous a coupé Je suis désolé C'est le grand grand Cid Donc j'ai pris ça Comme un clin d'oeil de sa part Je pense que cette émission C'est vraiment Quelqu'un de merveilleux Fawzi M'alhamid Désolé D'avoir C'est l'invitation Bish bish nubi C'est le plaisir Timo Il y a quoi ? J'entends pas Il y avait un bruit bizarre Ah ok D'accord Alors Je te stimule Tu joues vraiment le jeu Parce qu'il y a beaucoup de matière Sur toi Tu es content pour les interviews Il y a de beaux articles Il y a de beaux reportages Vraiment C'est très important Parce que tout le travail Pour démocratiser l'art Et expliquer ton travail Et ton démarche On sent que tu y consacres Vraiment du temps C'est important C'est important Pas forcément d'expliquer Le sens des oeuvres Mais en fait C'est important D'expliquer la démarche Et pourquoi je fais ce que je fais Mais je pense que Mon histoire Elle est partagée Par beaucoup de gens En fait Être né De parents étrangers Dans un pays Étranger On va dire Il y a plein de récits à raconter Moi en tant qu'artiste J'ai commencé la calligraphie arabe Parce que Parce que j'ai ce besoin En fait Ce besoin de choisir Entre être français Et être tunisien Et à l'époque J'avais choisi d'être tunisien Et ce qui est marrant C'est en fait En apprenant l'arabe Que j'ai découvert La calligraphie arabe Et c'est en expérimentant La calligraphie arabe Et en avançant En fait dans cet art Que j'ai appris En fait que j'ai réussi A réconcilier Mes deux Mes deux identités Françaises et tunisiennes Je les embrasse De la même façon Et voilà Quand je suis ici Je suis franco-tunisien Et quand je suis en Tunisie Je suis tunisien-français Et après C'est même plus un débat Que je me pose aujourd'hui Voilà Alors on te sent investi Tu es ambassadeur De la Tunisie Ça vous passez là Souvent les artistes Ou les grands sportifs Sont dans la culpabilisation Du pays Qui ne les assistent pas Qui ne les aide pas Toi pas du tout On essaie de rendre De donner De regarder un peu Ce que tu as fait Alors je ne sais plus Où m'a repris Il y a eu Zerbahoud Il y a eu la mosquée De Gebes Il y a eu Lost Walls Il y a eu plus Tu peux t'impliquer Si tu le fais C'est très beau C'est important C'est archi important Après Voilà Je ne suis pas Je ne suis pas à la recherche D'une reconnaissance Ou quoi que ce soit Donc même si Je sais qu'il y a une époque Où on essaie de contacter Avec mon équipe Les médias Et il n'y avait personne Qui répondait Après ça m'a fait sourire Mais après Je pense que Peut-être qu'ils n'y portaient Pas d'intérêt à l'époque Aujourd'hui Ça fait toujours plaisir Qu'on est contacté Et puis voilà Toonis Blade Donc c'est très important Pour moi D'apporter ma pierre A l'édifice D'une certaine manière Alors C'est exactement ça Tu sais Amel Comme tu as dit Mon père était ouvrier Chez Renault Ma maman Elle était Assistante maternelle Mon père Et mes parents En fait Nous ont toujours incités A travailler A travailler A étudier Mais je me rappelle De cette anecdote En fait Mon père Le premier dictionnaire Qu'on avait à la maison C'est mon grand frère Tofi Qui ne savait pas écrire Le mot chewing gum Et mon père Et Tofi Il était là Il était bloqué Et mon père Il a dit Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu n'arrives pas Il dit Je ne sais pas comment écrire Et il est parti Monoprix Avant ça s'appelait Prise unique Là on habitait A Boulogne Et il a acheté Le premier dictionnaire Je dis toujours Si quelqu'un Était vendeur d'encyclopédie A l'époque Et toujours La vente à domicile Il tapait à la porte Et vous vendez Des encyclopédies Ou des abonnements Mon père Il les faisait tous rentrer On avait toutes les encyclopédies Tous les abonnements A tous les trucs J'ai étudié J'ai eu un master En supply chain management Que j'ai eu à l'ESSEC À Paris Puis je suis parti aux Etats-Unis Et ensuite au Canada Et ce qui est marrant C'est exactement 10 ans À la naissance De ma fille Maya Que tu as vue tout à l'heure En fait La veille de sa naissance J'ai décidé J'ai démissionné De mon job de consultant Pour consacrer A 100% A mon travail d'artiste En fait Il faut savoir que La transition Je ne l'ai pas faite Du jour au lendemain C'est quelque chose Qui s'est fait Qui s'est fait petit à petit Tu vois Je montre un peu Ton travail J'étais étonné Quand La première fois Où vraiment Les gros jobs Commençaient à arriver Où tu as réalisé Que le biais de l'argent Était pris Le TED était payé Et que tu allais être finie Pour faire ce que tu aimes Le plus au monde Je peux comprendre C'était ironique pour moi J'étais très surpris Puisque Je ne pensais pas A l'époque Qu'on pouvait te payer Pour faire ce qu'on aime Et c'est vrai La première fois Que j'avais été invité A peindre C'était à Chicago Et j'avais demandé A la personne Je lui ai dit Je vais regarder Le prix des billets Et je reviens vers vous Et puis il m'a dit Non Sinon t'invites Et puis j'ai dit Ok Je vais checker Le prix des hôtels Est-ce que vous connaissez Un hôtel pas trop cher A Chicago Où je pourrais rester Le temps d'oeuvre Et puis ils ont dit Non Et puis en plus de ça Ils me payaient Donc pour moi Voilà c'était magnifique Et c'est Je ne sais pas Et j'essaie en fait De conserver La même passion Que j'avais au départ Et c'est souvent ça Le plus gros challenge En tant qu'artiste C'est d'essayer de sortir De cette zone de confort Et je dis souvent Quand on est dans Une zone de confort Plus on reste dans La zone de confort Plus elle grandit Et plus c'est difficile D'en sortir Et j'essaye Voilà J'essaie de De créer D'avoir la même passion Qu'il y a plus de 10 ans La passion pour la peinture Et l'art que j'ai depuis Je suis tout petit Comment ne pas se laisser Pervertir Ou acheter J'imagine que Vu qu'on est dans De la géographie arabe Tu as certains Pays du golf Ou autres Qui peuvent te proposer Des montagnes d'or Pour faire des choses Auxquelles tu n'adhères pas Forcément Comment tu gères ça En fait Je pense qu'aujourd'hui C'est un mail J'ai le J'ai juste demandé A mes enfants Maïa Hamza Maïa 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 Baisse le son S'il te plaît Hamza Désolé En fait Aujourd'hui J'ai le privilège De pouvoir dire Oui ou non Et voilà Et je fais très attention Je fais très attention En fait A ce que j'accepte Et ce que je n'accepte pas Des fois on a des vrais On a des En fait On a des gros chèques Pas forcément Au pays du golf Même des fois Il y a d'autres personnes Ailleurs dans le monde Qui me proposent des choses Très intéressantes financièrement Et que Et que voilà Je me dis Bah ok Ça sera cool Pendant Aujourd'hui ça va être bien Mais demain Voilà J'arriverai peut-être pas A me regarder dans le miroir C'est là Désolé J'ai mes enfants Qui sont juste à côté Qui me demandent De blesser le son Voilà Je te montre un peu C'est Je suis dans un atelier En fait Je suis à Paris Un atelier Où j'imprime Mes lithographies Donc Voilà Et en fait C'est un atelier Qui existe depuis Le 19ème siècle Et dans lequel Matisse Picasso Imprimait leur lithographie Des fois Il y a David Lynch Qui passe ici Pour faire ses lithographies Le réalisateur Il y a Pierce Brosman Là James Bond Donc des fois C'est bizarre Vous pouvez tomber Sur des personnes C'est surprenant Comme endroit Et il y a une vraie Mais en fait Je suis là Parce qu'on a On a imprimé Je ne sais pas Si tu as vu un mail Pendant le Covid On avait J'ai fait cette oeuvre Une toile Que j'ai En fait Je t'explique On a avancé doucement On a J'étais en train De dire Je pensais Que moi J'avais fait Des miracles Sur Zoom Mais toi Tu as fait De vrais miracles Sur Zoom C'était cool C'était cool C'est avec l'aide De tout le monde J'ai peint cette oeuvre Ça c'est la lithographie C'est l'impression De la toile Qui est là-bas Je l'ai coupé En 49 morceaux Et je l'ai envoyé A chaque A 48 personnes À travers le monde Et en fait Sur Zoom Tu peux accepter Tu peux voir Sur ton écran Dépendamment D'un moment Attends On a perdu le son Une minute Là c'est bon Tu m'attends ? Ouais Ouais je te disais Sur Zoom Tu peux avoir 49 personnes Sur le même écran Et donc J'ai invité 48 personnes Dont Kenzak T'as interviewé Il n'y a pas longtemps J'avais invité Henda Aussi Mais en fait Avec la zone La time zone Elle ne pouvait pas participer Et l'idée en fait C'était de Connecter 49 personnes À l'instant T Et donc Chaque personne Avait un morceau De l'oeuvre Et ils devaient Donc la placer En arrière-plan Et puis se connecter À un certain moment Et moi Je devais juste Les accepter Dans le call En fonction D'un certain ordre Et on a réussi À recréer l'oeuvre Et on l'a imprimé Ensuite L'oeuvre En 49 exemplaire Qu'on a vendu En fait En pré-vente Il y a plus de deux mois Et qui est partie Et puis On a reversé En fait La totalité Des bénéfices À l'hôpital De Boulogne-Biancourt Où j'ai grandi À Paris Ici Et l'autre moitié À l'hôpital De Gebes Sans vouloir faire De régionalisme Mais voilà Magnifique Alors j'ai adoré ça En faisant mes recherches Et il y a un autre moment Très intense C'est le TED Le TED Où tu parles De ton expérience Avec le premier du CAIR Où l'émotion Merge Où les larmes te montent Et tu te rends compte Que finalement C'est eux Qui t'ont tellement apporté Et non pas À la recherche Ou réciproquement Tu nous as tué de rire En parlant Des profsées Des verres de CAIR Ah ouais 33 semaines de retard Non c'était Franchement C'est C'est Amel Ce que je fais Souvent les gens Me posent la question Pourquoi Qu'est-ce que j'aime le plus Dans mon J'aime pas dire travail Mais bref On va dire que c'est un travail Ce que j'aime le plus Dans mon travail Et je réponds souvent Que c'est au-delà Du challenge artistique C'est vraiment L'expérience humaine Et un projet Comme Perception Qu'on a fait Avec mon équipe En 2016 C'était juste fabuleux C'est un projet Personnel Donc c'est pas On m'a pas commissionné Pour ça C'est un projet Autofinancé Et donc on est rentré Dans ce quartier Qui est très marginalisé Parce qu'ils sont Ils sont Donc c'est juste Pour les auditeurs Je vais leur dire Les spectateurs On dit Sur Zoom Ils sont C'est une communauté De 70 000 personnes Majorité à moi copte Qui collectent En fait La poubelle du Caire Et qui la ramène Dans leur quartier Et la tri Et ils ont réussi A développer Le système de recyclage Le plus performant au monde Et parce qu'ils sont Associés à la poubelle Ils sont complètement Marginalisés Et donc voilà En 2016 Avec mon équipe On a créé cette oeuvre Qui s'étale sur plus de 50 bâtiments Qu'il faut voir En fait Du haut du monde Mon Qatam Et voilà Pour moi C'était juste un challenge artistique Cette idée m'est venue Je me suis dit Voilà J'ai juste besoin J'ai besoin de faire ça Et puis Il y a Wahid Qui bosse avec moi On m'a pris pour un fou Ma femme aussi Et puis Et puis on l'a fait Et on est Aujourd'hui j'ai une famille au Caire Je vais les visiter Peut-être C'est la même chose Tu dois rendre visite A tous les oncles Et tant Dire bonjour à tout le monde Et c'est magnifique Alors ce qui est incroyable C'est que tu expliques Que tu ne signes plus Les grands bureaux Parce que C'est l'oeuvre Tu ne veux pas Te coloniser en mur Au contraire Tu as un moment Un partage En termes d'ego Vachement Tu sais Amel En fait je l'ai senti Parce qu'au début Je signais mes murs Et plus J'ai commencé à peindre En fait au sein de communauté Plus je me rendais compte Que voilà les gens Ils s'appropriaient le mur Donc ils venaient Souvent ils demandaient A participer Ils demandaient à aider Donc je disais Ok vas-y Est-ce que tu peux remplir Cette zone-là en bleu Et donc Plus j'avançais Avec mes projets Je me suis rendu compte Que le mur m'appartient Quand je le peins Et une fois qu'il est fini Voilà Il n'est plus à moi Il est à la communauté Il est au public Des fois il est préservé Des fois il est vandalisé Il y a un mur Qui a été vandalisé En moins de Quelques heures après Que je l'ai fait En Tunisie À Akouda Quand je faisais le projet Les murs perdus Mais ça fait partie de l'histoire Et pour moi C'est ce qui Ça donne une âme En fait au mur Et c'est ce que j'aime Je m'en suis détaché Aujourd'hui je peux peindre Un mur Et dix minutes après Quelqu'un vient l'effacer Du moment que j'ai ma photo Pour l'immortaliser Le reste je m'en fiche Un petit peu Tu as beaucoup Beaucoup voyagé Finalement Quel est le moment Le plus stressant pour toi Est-ce que c'est la recherche Du texte Est-ce que c'est le premier contact Avec la communauté Est-ce que c'est le moment De trompé C'est quoi le moment Le plus difficile Le plus difficile J'apprécie que tu mentionnes ça La recherche Parce que ce que je fais Je fais de la calligraphie arabe Et donc tout ce que j'écris Tout ce que je peins C'est des messages Mais je fais en sorte D'écrire des messages Qui sont pertinents Pour l'endroit Où je peins Mais qui ont quand même Une dimension universelle Donc quiconque à travers le monde Peut se connecter Avec le message Et donc la partie recherche Est stressante Parce qu'en fait Je ne peux jamais commencer un projet Tant que je n'ai pas trouvé la phrase Et la phrase Elle est importante Parce que c'est ça Qui va me permettre De convaincre la communauté En Égypte Ça m'a mis 5 mois Puisque l'autorisation En fait je l'ai eu du prêtre Le père Samaran Qui m'a autorisé A rentrer le quartier Une fois que je lui ai proposé Cette citation D'un évêque Coptes du 4ème siècle Qui s'appelait Saint-Atanas d'Alexandrie Et Mais après Voilà Tu sais Je me rends compte Quand je pars sur un projet Si je n'ai pas cette boule au ventre C'est la boucle que tu as Quand tu vas passer le bac Le lundi matin Et bien Ce sentiment là En fait Si je ne l'ai pas sur un projet Je me dis Non C'est que ce n'est pas bon C'est trop facile Et Et Par exemple Le dernier projet qu'on a fait Même si c'est un projet interactif Qui était digital Sur Zoom Et je l'ai senti la boule Vraiment Et voilà Mais perception C'est encore pire Perception Le minerat de Gabès Le projet qu'on a fait Sur la DMZ Entre la Corée du Nord Corée du Sud Pareil Tous ces projets là En fait Et voilà Pour moi Ça me permet de mesurer En fait Si je suis sur la bonne voie Ou pas J'admire tes parents Qui ont En tout cas Contribué A ce que tu ne perdes pas La langue arabe Tu disais que tu parlais arabe À la maison Il y a du fait Tu as voulu apprendre À écrire l'arabe Est-ce que tu fais Des efforts Avec tes enfants ? Ah bien sûr Bien sûr Ils ont cours d'arabe Ils parlent Bon en fait Je leur apprends Maintenant Ils parlent plus en français Qu'en arabe Mais ce qui est important Pour moi C'est qu'ils comprennent Parce que Parce que moi Je ne parlais pas Avant l'âge de 11 ans Je comprenais tout Et en fait J'ai un ami à moi Ahsan À Sousse J'étais parti à Sousse En fait mon collège Ici à Boulogne Il était jumelé Avec le lycée Fatma Zahra De Sousse Et le téléphone Je me rappelais Ma mère m'appelait Sur le téléphone De son oncle Mon ami Ahsan Et donc on allait On disait Fawzi Il y a un appel Et donc j'y allais Et je parlais Avec ma mère en français Et une fois son oncle Je crois que c'est le premier Ou le deuxième jour Il était assis sur le canapé Il dit Et je lui dis Si Mais il m'a crié dessus Mais vraiment fâché Et ça m'a traumatisé En fait Et à partir de là Je crois que j'ai commencé À répondre en arabe Et je pense que c'est ça À un moment donné Il faut un petit coup D'électrochoc Un petit électrochoc Tu m'as traumatisé aussi Ou pas Pourquoi ? Parce que Des interviews en anglais C'est un Tunisien Qui parle anglais Avec un accent français Mais tu sais J'ai pas envie de parler Je vais ressembler À Jean-Claude Van Damme Si je te dis ça Mais je suis beaucoup Plus confortable Quand je fais des interviews En anglais Qu'en français C'est parce que Mais pour de vrai Des fois je cherche mes mots Ouais exactement 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 Non mais en fait J'ai eu beaucoup plus D'interviews en anglais Sur mon travail Qu'en français Donc c'est pour ça Des fois je cherche les mots Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qui pourrait te challenger Alors j'ai remarqué L'évolution de ton œuvre Les lettres se mettent À sortir des murs Tu es en train de passer Beaucoup sur la sculpture Les trois dimensions Ouais Qu'est-ce que tu peux te souhaiter Dans ton process artistique Tu... Bah de... De toujours être capable De sortir de la zone de confort Artistiquement C'est le seul truc En fait C'est ma plus grande peur C'est ça En fait D'être trop à l'aise Et de me dire Oh c'est facile Et je l'ai senti En fait c'est pour ça Que j'ai fait perception Il y a quelques années Et c'est pour ça Que là Je suis encore en ce moment Dans une zone de confort Ça revient J'ai l'impression Ça revient tous les 3-4 ans Et donc là je sens Que c'est un petit peu facile Et là on a On bosse sur un nouveau projet Avec le Covid On a un petit peu été Vous prenez Mais on bosse avec mon équipe Sur un projet Et j'espère Dans les quelques mois Vous pourrez voir C'est pas en Tunisie C'est pas en France C'est beaucoup plus loin Que tout ça Mais j'espère que voilà Ça marchera Tu as une idée Du nombre de ventes Chez Louis Vuitton De ta collection Signée El Cid J'ai eu les chiffres J'ai eu les chiffres Le chèque était intéressant Ça m'a permis De financer Lost Walls Les murs perdus en Tunisie Après Je t'avoue C'est Je sais pas si C'est vrai Le chèque était intéressant Faut avouer Mais c'était plus Pour la reconnaissance Moi j'ai Quand Louis Vuitton M'avait approché Ce qui était marrant C'est quelques années avant Quand j'ai eu mon master J'ai postulé Pour faire un VIE avec eux Et ils n'ont jamais répondu Et donc Quelques ans Six ou sept ans après Ils me contactent En me demandant De faire une collab C'est magnifique C'est magique Et puis Voilà Après On a fait plein En fait On a fait plein de projets Grâce à Ce projet Louis Vuitton Et voilà J'en suis très fier aujourd'hui Top Écoute L'émission s'appelle Dari Mais j'ai envie D'approfondir un peu plus Avec toi J'ai envie de te dire Hite hite Que t'es heure J'espère être en Tunisie Dans pas longtemps Tu me diras Je ferai par surprise Tu me dis C'est où l'adresse Et je viens la nuit Comme ça tu vois Ce serait génial Si tu te réveilles le matin T'as le gars Moujou Ce serait le rêve Merci Fawzi Pour tout ce que tu fais Pour l'art Pour la Tunisie Merci à toi Pour ton intérêt Cet amour des autres Cette curiosité des autres Qui me touche beaucoup Merci d'avoir accepté L'invitation C'est un plaisir Merci à toi Rich C'est cool A bientôt Ciao Cool Merci Au revoir Au revoir Ciao Merci Sous-titrage Société Radio-Canada